bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc voici le texte de lecture expliqué de l'unité 7 livre de l'élève classé de troisième année d'enseignement primaire page 78 alors comme d'habitude donc nous commençons par observer par regarder les illustrations il y en a trois 1 2 et 3 donc comment vous le voyez donc le personnage principal est un petit loup curieux loup regardez comment il ouvre sa gueule sa bouche on va dire parce que ici on va parler de bouche même si pour les animaux on dit la gueule donc comme rubrique avant de lire nous allons répondre à la question connais tu une histoire de loup laquelle vous connaissez bien sûr l'histoire du petit chaperon rouge les trois petits cochons donc dans la l'illustration principale on voit donc un loup c'est c'est à la campagne on voit des terrains vagues là on voit un un outil pour 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 labourer la terre là on voit une une poule qui tombe sur son bec on voit de la paille là on voit toujours le personnage principal petit loup avec des poussins donc avec le titre nous pouvons avoir une petite idée de ce qui va se passer dans le texte mini loup le petit loup tout fou donc on va faire une lecture en français d'abord ce lundi là mini loup s'approche de la ferme avec un sourire jusqu'aux oreilles quand il voit le cheval il se dit tiens le cheval mange son avoine mais ça ne va pas durer il ouvre grand la bouche et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde ouh et le cheval tombe à la renverse mort de peur et mini loup tombe sur le derrière mort de rire le mardi mini loup revient à la faire il se dit tiens la vache est en train de ruminer mais ça ne va pas durer il ouvre grand la bouche et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde ouh et la vache tombe à la renverse mort de peur et mini loup tombe sur le derrière mort de rire le mercredi que fait mini loup le mercredi que fait mini loup il revient il revient bien sûr à la ferme et quel cri pousse-t-il celui qu'il aime le plus au monde ouh et le coq tombe à la renverse mort de peur et mini loup tombe sur le derrière mort de rire le vendredi mini loup a une drôle d'idée il crie à la poule qui couvre oh les mains pot de lapin et bien sûr la poule ne tombe pas à la renverse non elle tombe pile sur le menton mini loup lui fait des yeux ronds car sur la paille sous son nez et derrière la porte quelque chose bouge se craquelle se fondit il sort soudain une petite bête de la chose qui bouge se craquelle se fondit et pic 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 la petite bête picote le bout du nez de mini loup oui 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 hurle-t-il ah 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 rit en coeur le poussin la poule le coq le cochon la vache et le cheval ils ne sont plus morts de peur mais morts de rire alors qui a écrit ce texte comme d'habitude on trouve le nom de l'écrivain à la fin du texte écrit en petit caractère philippe mater le titre de l'histoire du texte intégral mini loup le petit loup tout fou édition achète jeunesse donc on commence par le titre on va le traduire mini loup le petit loup tout fou ce lundi là ce lundi là ce lundi là mini loup s'approche de l'affaire avec un sourire jusqu'aux oreilles quand il voit le cheval le verbe est conjugué au présent donc on va essayer de le mettre au présent en arabe aussi il se dit il se dit à lui-même tiens le cheval mange son nabwa il ouvre grand la bouche et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde et le cheval tombe à la renverse والحصان يسقط للخلف ou يقع إلى الخلف mort de peur خائف حتى الموت et minilu والذؤيب يسقط على مؤخرته خائف أو يضحك يضحك يموت ضحكا يموت ضحكا le mardi الثلاث minilu minilu revient à la fère minilu يعود إلى الضيا il se dit يقول لنفس أو يقول tiens la vache est en train de ruminer حسنا البقرة هي بستداد الاجترار أو بستداد الاجترار إنها تجتر ميسا نفا بس دوري ولكن هذا سوف لن يدو متاويلا يُفتحو فمه واسعن et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde et la vache tombe à la renverse 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 mort de peur خائفة jusqu'à la mort et Ménilou et le Duhayb tombent sur le derrière et qu'il y a la mouakhrer et qu'il y a la mort et qu'il y a la mort le mercredi le 4e que fait Ménilou qu'est-ce que fait Ménilou qu'est-ce que fait Ménilou le Duhayb il revient bien sûr à l'affaire et qu'est-ce qu'il pousse-t-il et qu'est-ce qu'il y a la sarkha la sarkha la sarkha la sarkha celui qui l'aime le plus au monde et le coq tombe à la renverse et il s'accorde à la sarkha et qu'est-ce qu'il y a la sarkha et qu'est-ce qu'il y a la mort mort de peur et Ménilou tombe sur le derrière comme d'habitude et Ménilou il y a la mouakhrer et qu'est-ce qu'il y a la mort et qu'il y a la mort et qu'est-ce qu'il y a la mort ou fiquera moudhikah il cri à la poo et il se y a la mort qu'est-ce qu'il y a la mort il y a la mort et qu'est-ce qu'il y a la mort et qu'est-ce qu'il y a la mort et qu'est-ce qu'il y a la mort et qu'il y a la mort la t cow de la pain la pote de la pain c'est une expression pour se moquer de quelqu'un pour dire qu'il ne vaut rien Et bien sûr La poule ne tombe pas à la renverse 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 La petite bête La poule ne tombe pas à la renverse 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 Il tombe pas à la renverse Jeudi Il a fait autre chose Peut-être avec un autre animal Quelle est cette petite bête qui sort de la chose ? Que penses-tu de la fin de cette histoire ? A la fin, on a vu que tous les animaux se sont moqués Et on a vu qu'ils ont ri en coeur Donc si vous avez des propositions pour cette réponse Vous pouvez me l'envoyer dans les commentaires Que penses-tu de la fin de cette histoire ? A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501